Bonjour. Les élections américaines ne passionnent pas les français. C'est une réalité. Mais l'élection du président américain joue sur nos vies, qu'on le veuille ou non. Que retenir de ce débat entre Donald Trump et Joe Biden ? Un débat entre un candidat républicain de 78 ans et un candidat démocrate de 81 ans. C'est surréaliste. Que les deux partis aient choisi des hommes si âgés. Ce qui ressort de ce débat, c'est que Biden a fait très très mauvaise impression. Et pas seulement auprès des électeurs républicains, ce qui est normal. Mais surtout, il a fait très mauvaise impression auprès de ses propres partisans démocrates. Si bien qu'aujourd'hui, 29 juin, des voix s'élèvent dans le camp démocrate pour réclamer le remplacement pur et simple de Joe Biden pour la prochaine élection début novembre. C'est légal, c'est techniquement possible, puisque la convention démocrate ne s'est pas réunie et n'a pas encore officiellement choisi le nom de son représentant. Mais ça devient très très compliqué pour les démocrates. Parce que l'élection, c'est début novembre. Et c'est seulement dans 4 mois. Choisir une nouvelle candidate, qui pourrait être la vice-présidente Kamala Harris, ou une autre personne, ça demande un timing très précis. Il faut retrouver une dynamique de campagne. Ça risque d'être compliqué. Et le temps qui tourne joue contre les démocrates. Mais vraiment, Joe Biden est apparu lors de ce débat. Livide, rigide, cherchant ses mots. Si bien qu'on ne s'est pas attaché à la performance ou à la non-performance de Trump, c'est l'état physique déplorable de Joe Biden qui a laissé l'impression majeure. Et c'est pas la première fois. En 1960, bon, j'avais deux ans, je n'ai pas vu le débat en direct et en différé. Il y a eu un débat qui est resté célèbre entre Richard Nixon, républicain, et Joe Kennedy, le candidat démocrate. Eh bien, Kennedy était apparu, jeune, fringant, alors que Nixon apparaissait moins à l'aise. Et surtout, ce qui était apparu à l'écran, c'est que Richard Nixon transpirait. Oui, il transpirait. Alors, vous allez me dire, ça peut apparaître dérisoire comme détail. Et effectivement, on devrait juger des hommes au cours d'un débat sur le fond, sur les idées. Mais la nature humaine est ainsi faite que ce sont les aspects les plus voyants qui, très souvent, emportent la décision. Et tous les observateurs politiques reconnaissent que la prestation de Kennedy, lors de ce débat de 1960, lui a permis d'être élu. Eh bien, ce premier débat, eh bien, entre Trump et Biden, c'est une catastrophe pour Joe Biden. Le temps s'est très sérieusement assombri pour Joe Biden, comme le temps derrière moi. Vous entendez sans doute le léger bruit de la pluie qui tombe. La pluie tombe sur Joe Biden. Que va-t-il faire ? Va-t-il se maintenir coûte que coûte et entraîner son camp dans la défaite ? Est-il possible, permettez-moi l'expression, qu'il soit débranché par ses propres partisans ? Que le Parti démocrate décide lors de la Convention ? Non, ce n'est pas possible. Mais quel effet délétère, négatif, cela peut-il avoir, au vu des électeurs, désire le Parti démocrate qui met de côté le candidat ? Comment est-ce que le public réagira si, et ce serait une première, Joe Biden se retire ou est retiré et se trouve remplacé ? Et j'en reviens au début de cette vidéo. Qui choisir ? Quelle stratégie pour la ou le remplaçante ? Que dire ? Que dire ? N'hésitez pas, s'il vous plaît, à commenter cette vidéo, qui est une vidéo d'actualité. Et, je le répète, l'élection du président des États-Unis impactera, qu'on le veuille ou non, nos vies. Parce qu'ils sont le maître du monde et qu'ils influent grandement sur nos vies, sur notre façon de nourrir, notre façon de parler. On pense bien sûr aux géants de la tech qui influent sur votre vie quotidienne. Donc, c'était une élection importante. Bonne fin de journée à vous. Au revoir.